Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. Le président guinéen Alpha Condé propose de mener une médiation afin de trouver une solution à la crise qui oppose l'Arabie Saoudite à l'amirat du Qatar. Cette proposition intervient après l'échec de la médiation amorcée par le Koweït. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall en visite d'État ce lundi en France au menu des discussions avec son homologue français Emmanuel Macron. Le renforcement des liens économiques, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Dans l'actualité également, les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Belle entrée en matière pour le Mali ce samedi face au Gabon. Le président guinéen Alpha Condé qui exerce la présidence de l'Union africaine appelle au dialogue afin de trouver une solution pacifique dans la crise ouverte entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Les deux pays, vous le savez, ont rompu leur relation diplomatique il y a quelques jours. L'Arabie Saoudite accuse en effet le Qatar de soutenir des mouvements terroristes sur cette proposition formulée par le chef de l'État guiné. Je vous propose d'écouter le politologue Umar Ba. L'Arabie Saoudite et la République de Guinée entretiennent des relations séculaires. La grande mosquée de Conakry est bâtie sous fond saoudien en tout cas. Et donc historiquement, il y a des liens privilégiés qui se nouent. Mais n'oublions pas également que des pays de l'Afrique sont positionnés et souvent derrière l'Arabie Saoudite contre le Qatar dans cette crise. Le Sénégal a rappelé pour consultation son ambassadeur. La République de Mauritanie a rompu dans une certaine mesure, en tout cas suspendu ses relations diplomatiques avec le Qatar. Ce qui veut dire que l'Afrique et en tout cas des pays africains sont positionnés. Donc la position actuelle de médiation du président en exercice de l'Union africaine, elle est pertinente parce qu'elle est neutre. Elle est neutre et s'appuie d'abord sur l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, dont l'objectif dans le paragraphe E favorise la coopération internationale en tenant purement compte de la Charte des Nations unies et la déclaration universelle des droits de l'homme. Et s'y ajoute à cela le fait qu'elle est conforme, de mon point de vue, aux dispositions de médiation qui sont contenues dans la convention de bien du 18 avril 1961, qui est entrée en vigueur, n'est-ce pas, le 24 avril 1964, plus les dispositions pertinentes du chapitre 6 de la Charte des Nations unies. Le président Macky Selle était ce lundi en visite officielle en France. Lui et son homologue français Emmanuel Macron qualifient cette visite de prise de contact. Mais au-delà, il s'agit d'une rencontre aux nombreux enjeux pour le Sénégal, pour qui la France reste le premier investisseur. Sharon Kamara. Le président sénégalais Macky Selle a été reçu à l'Elysée lundi 12 juin par son homologue français Emmanuel Macron. Au sommaire de cette première rencontre entre les deux chefs d'État, les grands dossiers de coopération qui lient les deux pays. Lutte contre le terrorisme, réchauffement climatique, développement et partenariats économiques. Ensemble, nous avons évoqué, vous l'avez rappelé, des questions d'intérêt commun, en particulier pour le suivi de la coopération bilatérale, qui est une coopération sans nuages, à tout point de vue. Et c'est exceptionnel, il faut le souligner. Une coopération bilatérale donc entre les deux pays, la France et le Sénégal, dans le contexte de ma visite d'État du mois de décembre, déjà plusieurs accords avaient été signés, dix accords. Et tout à l'heure, notre échange a permis de voir le coup de fouet que vous allez personnellement donner à cette coopération. Un renforcement de la coopération qui se traduit par la mise en place de nombreux projets d'infrastructures, tels que la création d'un TER à Dakar la capitale, l'investissement dans les énergies renouvelables ou encore la création d'une nouvelle compagnie aérienne. Le défi du terrorisme a également occupé une place importante lors de la rencontre des deux chefs d'État. L'Afrique de l'Ouest, où la France est présente militairement, est toujours en proie à une menace importante. Je me réjouis parce que nos deux pays entretiennent des relations extrêmement fortes, qui ont la force à la fois de l'histoire, mais aussi d'un nouveau partenariat rééquilibré et de nombreux projets d'avenir que nous avons évoqués durant notre échange. Pourquoi ? Parce que nous faisons aujourd'hui face à des défis communs. Et ce sont ceux-ci que nous avons d'abord couverts, le défi du terrorisme, du fondamentalisme et des équilibres régionaux que nous suivons très étroitement avec le président Macky Sall. Le président Macky Sall, en tournée européenne, passera également par l'Allemagne, dans le cadre de la réunion préparatoire du G20. Le chef d'État sénégalais n'a pas manqué de réaffirmer son soutien à l'accord de Paris, au cœur de l'actualité depuis l'annonce du retrait des États-Unis. La Haute-Guinée demeure l'une des principales zones de production d'igname. Le tubercule est l'un des piliers de l'économie et constitue aujourd'hui un aliment de base pour une bonne partie des habitants de la région. Reportage entre correspondants, Emmanuel Milmono. Dans la savane guinéenne, à l'est du pays, la culture de l'igname est l'une des productions vivrières les plus courantes et répandues sur le marché. Des préfectures de Cancan et Kéruané proviennent les 75% des volumes d'igname commercialisés en Guinée. Cette culture fait même l'originalité de la région, notamment dans ce marché de Cancan, qui lui est spécialement dédié. C'est dans le commerce d'igname que nous apportons un coup de main à nos maris. Nous partons dans les villages environnants pour nous en procurer et venir ensuite le revendre sur le marché local ou dans d'autres préfectures du pays. Pour les habitants de la Haute-Guinée, l'igname est le principal produit très connu de leur région. Plusieurs quantités sont revendues à Cancan, à Bamako, en République du Mali, et dans les autres régions de la Guinée, comme Mamou, Labé, Kindia et Konakri. Très prisés sur le marché, son coût peut parfois sembler hors de portée pour les Guinéens moyens. Les coûts sont parfois très élevés, mais c'est indépendant de notre volonté. Cela incombe aux producteurs vers lesquels nous nous approvisionnons. Certains nous les revendent chers et ça nous oblige à les écouler à notre tour, avec des tas qui peuvent coûter parfois entre 40 et 60 000 francs guinéens, selon le volume des tubercules. Et parfois, c'est dur. Ces coûts très élevés sont tributeurs de la disponibilité des tubercules sur le marché, car l'igname est un produit saisonnier. Selon les autochtones, c'est l'un des piliers de l'autonomie vivrière dans cette région de la Guinée, où elle occupe la quatrième place après le riz, le maïs et l'arachide. Seule contrainte, sa conservation pose parfois problème aux producteurs et commerçants, car au-delà des mois, le tubercule commence à pourrir et occasionne ainsi des pertes pour les commerçants. Du sport avec les éliminateurs de la Campe 2019. La première journée a démarré ce samedi avec le Gabon, qui a tenté d'en découdre avec le Mali. Mais ce sont les aigles qui se sont imposés sur un score de 2 buts. Ah, reportage Mokhtar Barry. Logés dans la même pôle pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les aigles du Mali et les Panthères du Gabon se sont retrouvés pour cette première journée au stade du 26 mars de Bamako, ce samedi 10 juin 2017. C'est à 19h GMT que l'arbitre sud-africain donne le coup d'envoi. Trois minutes ont suffi à l'international gabonais Didier Bouanga d'ouvrir le score pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Obameniang. Absent à cette rencontre, une première mi-temps entièrement menée par les Gabonais. Et on a fait deux erreurs qui nous ont coûté très cher. Malheureusement, c'est vrai qu'on a une équipe jeune, on a une équipe qui est un peu en reconstruction. On a eu des bonnes périodes, mais ça n'a pas suffi. On a vu qu'un match peut basculer sur 2-3 minutes avec le manque d'expérience. C'est ce qui arrive, mais c'est pas grave, on va continuer à travailler. Des retours des vestiaires, les aigles sonnent le réveil par Khalifa Koulibaly qui marque son premier but en sélection nationale à la 54e minute. Trois autres minutes ont suffi aux aigles pour sceller l'essor de cette rencontre avec un deuxième but par l'homme du match, Yves Bissouman, soit à la 57e minute. Si la première mi-temps était gabonaise, la seconde fut largement dominée par les Maliens. Les aigles se réconcilient ainsi avec leur public. L'après mi-temps, il faut l'oublier. Il faut se baser sur la deuxième mi-temps, on a été très bon la deuxième mi-temps, on a fait une très bonne deuxième mi-temps. C'est ça qui a fait qu'on a gagné le match. Il faut se baser sur la deuxième période et continuer à travailler parce qu'on a un objectif à atteindre. C'est la Cannes 2019 et Inch'Allah, j'espère qu'on fera de grandes choses là-bas. Le Mali a réussi son entrée dans les éliminatoires à la Cannes 2019 en s'imposant à domicile 2-1 face au Gabon et prenant ainsi la deuxième place du groupe C avec le même nombre de points que le Burundi, vainqueur du Soudan du Sud par 3 buts à 0. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501